Résumé du dernier Koh Lanta où il s'est passé quand même pas mal de choses enfin parce que l'autre d'avant il se passait plutôt rien. Donc déjà dans le pays où sont les candidats c'est la mousson et vraiment c'est une bonne idée de faire un Koh Lanta pendant la mousson parce que les candidats ne dorment plus parce qu'il pleut toute la nuit, leurs fringues sont tout le temps humides même quand il ne pleut plus et du coup ils ne dorment pas, ils ont froid et ils sont très fatigués. Donc c'est un Koh Lanta je pense un des Koh Lanta les plus durs qui a été fait physiquement, en tout cas les candidats ramassent sévère. Yannick a été éliminé dans l'émission précédente et donc vous le savez quand on est éliminé vers la fin du jeu on va au conseil, on élit celui qui mérite de gagner Koh Lanta et donc on va dans la maison où sont les gens qui attendent d'aller au conseil et donc tu as tous les gens éliminés qui se retrouvent dans une petite maison et le truc c'est que tous ils se disent mais qui va être le prochain à arriver ? Et donc la prod a demandé à Yannick de leur faire la surprise. Sauf que Yannick il n'est pas comédien, il est garde-champêtre et ce n'est pas le même métier et ça se voit très bien parce qu'on voit il y a les gens qui sont comme ça et il y a Yannick qui arrive mais vraiment ça fait un truc genre ça. Et alors ? Comment ils vont ? Ben ils vont, ils vont, ils sont gênés. Voilà, comme les spectateurs de Koh Lanta, ils sont gênés. Julie dit à Denis Brodiard « Le sourire c'est tout ce qui me reste ! » Effectivement, Julie est fatiguée, Julie ne gagne pas un jeu, Julie chante beaucoup mais à part ça, elle est vraiment à la ramasse. Le jeu qu'ils ont choisi pour le jeu de confort, c'est vraiment le jeu de bâtard. C'est le jeu que la prod met dans l'émission quand tout est un peu trop simple. C'est-à-dire que quand les jaunes sont les jaunes, les rouges sont les rouges et qu'on sait qui va voter contre qui. Donc pour foutre la zizanie, ils mettent le jeu des poids. Alors le jeu des poids, qu'est-ce que c'est ? C'est une course où chaque candidat a un sac avec du poids à l'intérieur et on élimine les gens au fur et à mesure et ceux qui sont éliminés doivent donner leur poids à un autre candidat. Et c'est là où forcément, à chaque fois, les mecs qui reçoivent les poids des autres sont vénères contre celui qui lui a donné les poids et ça fout le bordel. Et là, ça n'a pas manqué à la règle. Jérémy est méga... Alors attendez, je cherche le nom. Freddy. Jérémy et Freddy sont vraiment plus trop potes et donc Jérémy file tous ses poids à Freddy et là il fait vraiment la gueule et en plus ils sont tous les deux jaunes donc ça nique tout l'équilibre. Et Benoît, qui a l'anneau pour aller jusqu'en finale, il passe à travers les gouttes, tout le monde l'aime bien et du coup le mec, il n'a pas de poids et il gagne le jeu. Et qu'est-ce qu'il gagne ? Il gagne le droit d'aller dans un hôtel pour manger du poulet. Alors quand il entend le mot poulet, le mec fait genre poulet, poulet. Et là, Denis Brognière lui dit attention, soit vous allez à l'hôtel tout seul avec votre poulet, soit vous offrez ce confort à tous les autres et vous, vous retournez sur le camp tout seul. Alors je ne sais pas ce que c'est de vivre sur l'île mais c'est vrai que moi, au premier truc, je me suis dit quand même, j'offrirai aux gens. D'un autre côté, Benoît, personne ne peut voter contre lui, il a l'anneau. Donc du coup, il s'en bat les couilles. Et du coup, il a dit non, non, j'y vais tout seul. Et après, il a dit un truc très intelligent, il a dit, de toute façon, si j'étais tout seul sur le camp, vu qu'il pleut tout le temps, j'aurais dû rester éveillé toute la nuit pour pas que le feu meure, vu que j'aurais été tout seul. Donc du coup, il a choisi d'y aller. Les autres sont un petit peu énervés. Mais finalement, Benoît, tout le monde l'aime bien et personne ne lui dit rien. Pendant le jeu, on se rend compte que Stéphane est quand même plutôt malin puisqu'à un moment, il faut creuser de la terre et il attend, Stéphane, il y a trop de gens, donc il attend de voir qui va creuser son trou en premier. Et dès que Benoît a fini de faire son trou, le mec, il passe par en dessous. Malin. La poste, hein. Je ne sais pas. Malin avec la poste. Non, ce n'est pas un slogan de la poste, ça. Malin avec la poste. J'aime bien. Freddy a tellement de sacs pendant la course. Il a 25 kilos sur lui. Il y a une épreuve, il faut passer entre des bambous. Et en fait, il a tellement de sacs que le mec ne rentre pas dans l'épreuve. Ils n'avaient pas prévu que les gens aient autant de sacs. Benoît va à l'hôtel tout seul et il a un apéro. Il fait, ah ben voilà, c'est comme un apéro entre potes, mais tout seul. Un peu triste, quoi. Les candidats sur le retour trouvent des pandanus. Alors, est-ce que c'est la prod qui leur a donné ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ils trouvent beaucoup de pandanus pour tout le monde. Je suppose que c'est pour pas qu'ils meurent d'inadition. Et forcément, Julie dit que c'est super bon à sucer. Et dans sa tête, ça fait... Ah, le pandanus, c'est super bon à sucer. Annie aime les sucettes, les sucettes à l'Annie. Et voilà, elle était partie. Un rien, hein. Un rien pour la débloquer, cette fille. Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant l'émission, mais à un moment, Gesta dit qu'il faudrait qu'elle fasse quelque chose. Et pour montrer qu'elle est active, elle prépare une noix de coco. Voilà. Ça lui prend longtemps. Elle le dit beaucoup qu'elle le fait pour montrer qu'elle le fait. Et à partir du moment où elle a réussi à le faire, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant toute l'émission, on voit Gesta avec des noix de coco. Genre comme si c'était devenu son meilleur ami. Et être meilleur ami avec une noix de coco, c'est hyper important parce que tu n'as plus besoin d'être ami avec d'autres amis. Parce que tu dis Ah, je suis ami avec une noix de coco, alors... Ouais, j'ai vu Bernie. Grand moment de l'émission quand Julie chante La petite maison dans la prairie. Alors là, énorme. Aussi quand Gesta, elle dit Je m'épate moi-même car elle a fini de faire une noix de coco. Parce que quand même, la meuf, ça fait 30 jours qu'elle est sur l'île. Il lui a fallu 30 jours pour ouvrir une noix de coco et elle s'épate. Ah, j'ai beaucoup aimé aussi quand Jérémy a dit il s'est engueulé avec Gesta alors qu'on aurait cru qu'ils auraient des bébés ensemble. Eh ben non, ils étaient en colère et il a dit ça fait 30 jours que je me la tape. Alors j'espère qu'il ne parlait pas sexuellement parce que sinon c'est vraiment humiliant. Benoît est tellement content d'avoir un poulet entier à manger qu'il met un poulet de côté. Il ne mange pas tout et il dit je le garde pour cette nuit. C'est-à-dire que le mec va faire sonner son réveil pour manger du poulet. Julie trouve une bouteille à la mer enfin comme elle dit pas à la mer à la marée descendante et c'est une épreuve et les gens les candidats croient que c'est une épreuve d'immunité mais en fait c'est une épreuve d'élimination directe. Denis leur dit voilà vous allez faire un jeu et le dernier de ce jeu part maintenant de l'île et là forcément Julie elle fait oh je perds tous les jeux du coup elle fait non mais je vais me donner un fond et effectivement elle se donne un fond il faut envoyer une boule de corde dans des bouées sur l'eau et ramener les bouées c'est super dur il y a de la houle c'est en équilibre enfin tout le monde tombe et tout ça Julie et Ludivine sont les dernières et Ludivine gagne alors que Ludivine elle avait jamais joué au jeu quasiment là elle gagne en avant dernière et tout le monde est triste que Julie sordaille Julie est méga triste Julie elle vraiment se donne un fond genre j'ai arrivé elle fait tous les visages possibles même ses visages ne la sauvent pas et elle est éliminée et c'est un moment assez triste surtout pour Ludivine parce que finalement je pense que Ludivine aurait été éliminée les gens elle aurait fait ok là Julie les gens font oh la pauvre ils reviennent sur le cœur ils parlent d'elle elle était tellement drôle quand elle chantait ses chansons tout ça et là je me suis dit je suis dans la vidéo pour faire un hommage à Ludivine pardon à Ludivine à Julie j'allais chanter plein de chansons d'elle et en fait le monteur de Koh Lanta l'a fait j'étais mort de rire je me suis dit merde je voulais me moquer et en fait eux déjà ils se moquent ah oui Julie a dit j'ai pas été fortiche aujourd'hui ben non jamais Julie jamais jamais donc Julie a chanté dans cet épisode une chanson douce comme je chantais ma maman allumer le feu libérer délivrer la petite maison dans la prairie en gros Julie c'est la nulle la meuf nulle qui s'est le plus donnée dans Koh Lanta voilà de tous les Koh Lanta van geek dans ce Koh Lanta par un facteur Benoît ne quitte plus son anneau c'est son précieux j'ai apprécié Stéphane remporte l'immunité Jérémy est en danger et en plus vote direct après l'épreuve le conseil c'est maintenant il l'a dit Denis et du coup c'est Jérémy qui est parti d'un autre côté le mec il parlait même plus avec Iesta il était tout seul voilà ce résumé de Koh Lanta est terminé moi je vous donne rendez-vous à Compiègne samedi à la librairie des signes pour une dédicace BD et tous les mardis au Sentier des Halles pour mon spectacle à 20h voilà ciao ciao